Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment installer et configurer Pronote pour accéder au Pronote de Valpierre. Je vais commencer par installer l'application. Je le fais sous un téléphone Android. Le principe sera le même pour les utilisateurs d'iPhone. Je vais faire une recherche ici dans le Play Store de l'application Pronote. Je vais taper ici Pronote. Je sélectionne Pronote. Vous vérifiez bien que vous ayez l'éditeur du système, c'est-à-dire Index Education, l'éditeur du logiciel. Et je lance l'installation. On va attendre que l'installation, ou plutôt le téléchargement, se passe. Une fois le téléchargement effectué, je vais ouvrir l'application. On pourra éventuellement gérer les préférences par la suite. Pour l'instant, je vais faire l'installation standard par défaut en activant les services. L'installation a été effectuée. Il va falloir maintenant ajouter un compte, parce que l'application peut être utilisée avec plusieurs établissements. On va voir comment effectuer cette opération. Mais avant ça, il faudrait se connecter en parallèle sur le NT Métis pour pouvoir récupérer le QR code qui fera l'association de comptes. Je passe donc sur le NT, sur Métis. Donc là, je suis déjà connecté. Et je vais aller sur ProDot. Donc ça suppose évidemment que l'accès à le NT fonctionne. Mais cette opération ne sera réalisée que la première fois, donc lors de la première connexion. Et vous avez ici, tout en haut, à côté de votre nom, l'icône d'un QR code. Je vais cliquer ici. Pour faire cette association, je vais taper un code. Donc ce code est éphémère, c'est précisé. C'est juste pour faire l'association avec le téléphone. Donc je vais mettre par exemple 1, 2, 1, 4, 5. Donc au minimum 4 caractères. Et je vais cliquer sur Valider. À ce moment-là, un QR code est généré. Et c'est ce QR code que je vais devoir flasher avec mon application ProNote. Donc on revient maintenant sur le smartphone. Sur mon smartphone, je vais rajouter un compte en cliquant en bas à droite sur le plus. À partir de là, je vais effectivement faire le flasheage de mon code. Donc je vais cliquer sur Flasher le QR code. Donc je clique dessus. Permettre à ProNote de prendre des photos et filmer des vidéos, je vais autoriser. Je reviens sur mon application ProNote, connecté à l'ENT. Et je vais aller ici, et bien, flasher mon QR code. Le QR code a été bien reconnu. Je vais maintenant devoir saisir le code que j'avais rentré tout à l'heure sur ProNote. Donc c'était 1, 2, 4, 5. Je valide. Voilà, donc normalement, vous devez avoir votre nom qui apparaît. L'association a été réalisée. Donc cette opération ne sera plus à faire la prochaine fois. Et lorsque je vais, bien sûr, mon nom, j'active la connexion automatique. Le site se charge et je retrouve, eh bien, toutes mes données. Avec la possibilité, donc, de faire l'appel et le suivi. La possibilité, avec cette version aussi de ProNote, eh bien, de faire des saisies de notes. Je vais me déconnecter maintenant. Donc, se déconnecter en bas dans le menu. Et ensuite, eh bien, quitter l'application ProNote. Donc, je vous encourage vivement à le faire. Pour éviter que, eh bien, quelqu'un ne puisse y accéder. Si vous laissez votre téléphone ou si vous l'oubliez. Donc, je fais quitter l'application. Et je ferme l'application. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que, eh bien, elle vous sera utile pour configurer correctement ProNote.